Pour plein de raisons, le plastique est une matière parfaite. Nous pouvons le rendre suffisamment solide et rigide pour être utilisé dans la fabrication des astronefs et pour remplacer des eaux, ou bien suffisamment fin et flexible pour faire des sacs de course aussi légers qu'une pièce de 5 centimes tout en supportant jusqu'à 8 kg. Et contrairement à d'autres matériaux, le plastique ne rouille et ne pourrit pas, il peut résister pour des centaines d'années, même si nous n'en avons besoin que pour quelques secondes. Nous en fabriquons des tonnes, justement parce qu'il est bon marché, résistant et facilement remplaçable. Mais ce qui rend le plastique si utile a aussi transformé nos océans, ou près de 10% du plastique jeté, plusieurs millions de tonnes par an, fini. Les morceaux les plus larges sont clairement un danger pour la faune marine, telle que les baleines, les albatros et les tortues de mer, qui risquent de s'emmêler dans les débris ou de les ingérer. Et pourtant, malgré les annonces de larges bandes de déchets flottant en mer, la majorité du plastique n'est pas gros. Fragilisé par le soleil et déchiré par le vent et les vagues, nos sacs poubelles et bouteilles naufragées sont réduits en confettis. Même microscopique, cette matière reste très résistante. Les micro-organismes qui permettent la décomposition des morceaux de bois et d'algues en plus simples composants organiques digèrent difficilement le plastique. Tandis que les confettis de plastique sont réduits en plus petits morceaux, ils ne disparaissent pas, mais s'étalent avec le temps. C'est pourquoi nous avons retrouvé des traces de micro-plastique dans tous les océans, de l'Arctique à l'Antarctique et des profondeurs à la surface. A l'inverse de l'impact facilement observable des plus gros morceaux de plastique, les effets du micro-plastique sont aussi subtils et difficiles à évaluer qu'il est de suivre les fragments eux-mêmes. Ces fragments robustes peuvent servir de nouveaux habitats, sur lesquels de petites créatures océaniques grandissent et se multiplient, ou étouffer celles un peu plus grandes qui les auront pris pour de la nourriture, ou attirer et accumuler des produits chimiques qui finissent par remonter la chaîne alimentaire si ingérée, et sûrement plus de problèmes encore inconnus, parce que nous commençons seulement à nous préoccuper du micro-plastique dans les océans. Mais une chose est sûre, la quantité de déchets plastiques que nous avons rejetés dans l'écosystème marin et son incroyable durabilité garantit que le problème sera encore là pour les années à venir. Il est tout à fait possible de réduire notre impact, notamment grâce à l'utilisation de plastique biodégradable, la réduction des déchets plastiques ou le nettoyage des zones océaniques les plus polluées. Mais avant d'en arriver là, une question subsiste. Les océans seront-ils suffisamment plastiques pour traiter notre matériau préféré ?